... Bienvenue dans votre numéro à vous la parole. Pour la session d'aujourd'hui, nous allons tendre notre micro à quelques participants pour prendre leur impression. Donc soyez bénis pour la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Aujourd'hui, j'ai été très béni par l'orientation de la prière, surtout sur... contre les maladies. Voilà, parce que quand je venais, j'avais une douleur dans le dos. Et quand on a prié, franchement, il me suis bien senti. Donc j'ai aimé vraiment le combat contre toutes les maladies. Et j'ai aussi aimé, tel que la prière a été orientée, sur que la bénédiction s'attache à nous, que la prospérité s'attache à nous. J'ai été vraiment très béni par cette session de prière. Donc je tiens à vous bénis à bordement. Merci beaucoup, Bastien. Amen, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Sois bénis, soeur, pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le message d'aujourd'hui aussi, qui m'a marqué par rapport à la porte étroite, la porte large. Ça veut dire que vous m'en recevez maintenant la question et pour aussi en finir, quand je vais repartir là-bas. Donc ça m'a beaucoup marqué. La louange aussi, m'a aussi beaucoup marqué aussi. Qu'est-ce que vous a particulièrement marqué dans la louange ? La louange, les paroles et la profondeur aussi des chants. Ça m'a beaucoup marqué aussi. Donc je tiens à vous bénis à bordement. Amen. J'ai perdu. Donc sois bénisseur, pour la journée de prière d'aujourd'hui, les témoignages, qu'est-ce que vous a particulièrement marqué ? Particulièrement, c'est la prestation des semeurs qui m'a marqué. J'ai trouvé que le Seigneur est descendu pendant la prestation. On sait que vous avez chanté plusieurs chansons. Donc quel est le chant qui, selon toi, est une prestation qui t'a remarqué ? Le premier chant, le premier chant chanté par le frère Elie et la sœur Colette. Et le chant, c'était l'hymne du camp 2017, non 2018, à Benjervin. Voilà, c'est ce chant qui m'a beaucoup touchée. Après le son, à part le son, il n'y a pas d'autres choses qui t'ont marqué ? Si le témoignage était aussi très édifiant, j'ai trouvé le témoignage très édifiant. Le Seigneur s'est puissamment manifesté dans la journée d'hier, puisque ce sont les témoignages de ce qui s'est passé hier, que les frères ont rendu aujourd'hui. Donc sois béni frère, pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous a particulièrement marqué ? Voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, on a été vraiment béni. Voilà, parce que je peux dire que beaucoup sont venus, beaucoup sont venus et beaucoup ont donné leur vie à Jésus. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'il faut dire qu'ailleurs, il y a certaines choses qui sont payées en fait. Mais ici, quand nous sommes là, on a le brisement de liens, la répentance qui... Vraiment, c'est exceptionnel en fait. Quand on a suivi un peu les témoignages qui ont été rendus, vraiment, Dieu fait des merveilleuses choses en fait. Ah, tu sais quoi, c'est une terre sainte en fait. Voilà, il faut dire que si tu es à la maison, il y a des personnes qui sont à la maison qui prient avec nous en ligne, en direct, qui reçoivent des délivrances, qui sont bénis. Donc, à vrai dire, c'est un programme qui est vraiment une source de bénédiction pour nous, en tant qu'enfants de Jésus-Christ Nazareth. Parce qu'ailleurs, on ne trouve pas ça comme ça. Voilà, donc il faut dire qu'à Dieu, c'est une bénédiction, c'est une source de bénédiction. Donc, j'appelle vraiment maximément à tous ceux qui ne sont pas encore venus, à vraiment venir parce qu'ici, ici, vraiment, c'est une bénédiction. Voilà, aujourd'hui, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a plus de 300 personnes. Voilà, le missionnaire m'a dit plus de 300 personnes ont donné leur vie à Jésus. Vous voyez, des âmes qui sont gagnées à Jésus, c'est une bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction. Les personnes qui sont venues, ils sont venus en visite, c'est des invités, mais qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Vraiment, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour les personnes qui sont déplacées pour venir. Vraiment, que la gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, pasteur. Pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? Alors, sois béni. Ce qui m'a vraiment marqué aujourd'hui, étant évangéliste, bien sûr, ce sont les engagements. Aujourd'hui, nous avons eu plus de 450 engagements. Donc, pour moi, c'est vraiment une grande victoire. En plus de la délivrance de nos familles, nous avons plus de 450 personnes qui ont intégré le royaume des cieux. C'est vraiment la joie au ciel. Et pour nous, les évangélistes, c'est la plus grande récolte. Donc, voici les points saliens qui m'ont marqué. Aussi, il y a eu pas mal de guérisons. Il y a une petite fille dont les doigts étaient tordus depuis la naissance, dont les doigts ont été redressés. Donc, le Seigneur agit pleinement. J'ai vu aussi beaucoup de délivrance, de désengoutement. Vraiment, ça a été une grande bénédiction. Ça s'est très bien passé. Sois béni, frère. Pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué ? Et ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est le ministère des semeurs. Je vous assure, pendant que moi-même, j'étais au cœur, j'ai été vraiment éméveillé par la puissance de Dieu qui a transporté les semeurs dans la louange et dans les prestations, les pas de danse également. Mais j'ai aussi été marqué par la prière, la manière dont le Seigneur nous a conduits à prier aujourd'hui. Et personnellement, j'ai été marqué par la prière contre l'esprit de pauvreté. Et j'ai vraiment prié avec foi et zèle. Et je crois que la victoire est assurée. Donc, c'est ce qui m'a marqué vraiment aujourd'hui. Soyez abondamment béni. Pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous a particulièrement marqué ? Oui, bon, c'est une session spéciale. Vous savez qu'on a prié pour les maladies. Et puis, on a chassé les démons. Et les maladies sont des choses qui nous fatiguent. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés bénis. Nous sommes rentrés délivrés de beaucoup de maladies. Donc, nous partons vraiment avec la joie au cœur. Et à la fin, vous savez qu'à la fin, les leaders ont demandé à ce que chacun déclare la bénédiction sur l'ouge. Et surtout, vous savez que c'est la bénédiction. Tout le monde est venu chercher la bénédiction. Donc, là, nous sommes partis encore avec plein d'espoir que nous sommes bénis, 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 bénis ce soir. Donc, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Merci beaucoup. Soyez abondamment béni. Pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous a particulièrement marqué ? J'ai été béni de cette session d'aujourd'hui. Vous savez, ce temps de renversement des principautés que nous sommes en train de passer ici à Thierkoua nous permet de découvrir des stratégies de combat pour notre délivrance. Et j'ai été béni quand le leader a enseigné que nous ne pouvons pas être en Égypte et puis invoquer Dieu. Et il nous faut sortir de l'Égypte pour invoquer Dieu. Donc, j'ai béni Dieu du fait que nous savons que si tu veux servir ton Dieu, tu dois sortir de l'Égypte. J'ai béni Dieu pour le nombre d'âmes également qui a été gagné. Et comme j'étais au zoo du baptême, j'ai pu voir une multitude de disciples nés. Et j'ai été béni. En tout cas, j'ai béni Dieu pour ce jour qu'il a mené à l'existence. Amen. Soyez abondamment béni. Pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous a particulièrement marqué ? Je suis là depuis quelques jours. Ce qui m'a marqué, c'est surtout les prières. C'est les prières, les séances de prières où il y a eu beaucoup de délivrance. Et moi-même, ça m'a fait du bien. Depuis hier, j'avais un problème spirituel. Ça n'a pas dit hier, j'ai constaté que j'ai été délivré. Mais compte tenu des gens, il y a beaucoup de personnes qui font des témoignages. Je voulais faire mon témoignage, mais comme on fait ça courtement, je n'ai pas toujours utile de le faire. Sinon vraiment, je suis même dans le monde jeune. Et en tout cas, je suis beaucoup impressionné par l'appréciation du passeur. Et c'est ce que je veux dire. Donc, j'invite aussi tous ceux qui sont, qui doutent encore, ou bien qui prétextent de leur temps, de venir pour expérimenter la gloire de Dieu ici. Il faut dire qu'ici, c'est le tombeau de toutes nos difficultés. Quand on arrive ici à Tiekwa, je pense qu'on part d'ici vraiment soulagé, satisfait, délivré. Et c'est ce que j'ai remarqué au cours de ces moments. Et j'ai bon espoir que les jours qui restent, je vais avoir au moins une semaine de manière assidue sur les lieux de prière, pour voir ce qui va arriver après. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme impression. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Que le soin vous bénisse. Soyez abondamment béni. Pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Ce qui m'a vraiment marqué, c'est lorsqu'il a dit que nous serons bénis et que nous sommes déjà bénis. Cet aspect m'a vraiment marqué. Et j'ai été heureux. Je suis sûr que lorsque je vais aller à la maison, je vais écrire ça dans mon cahier. Parce que je crois à cela. Et je crois que tous les frères, aujourd'hui, le 30e jour, ont reçu la bénédiction. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, merci. Sois abondamment béni. Amen, sois béni. Pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a apporté vraiment marqué ? Vraiment, je sais qu'aujourd'hui, là, vraiment, le Seigneur a fait, toujours y fait. Mais aujourd'hui, là même, j'ai été vraiment visitée. Je suis dans la joie. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la victoire qu'il nous a donné. Amen. Sois abondamment béni, sois béni. Pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué ? Il faut que ce qui m'a marqué, c'est la prière. Vraiment, le pasteur me niait à insister. Vraiment, sur la prière, nous avons vraiment été bénis. Vraiment, vraiment, la prière, quand il disait l'esprit de serpent, je me suis sentie concernée. Le Seigneur, vraiment, m'a fait beaucoup de bien. Et je sais qu'il a fait beaucoup de bien à chaque frère. Vraiment, nous avons été bénis. Et nous partons, étant remplis. Et aussi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la prière de bénédiction à la fin. Oui, là, il nous a bénis. Vraiment, nous partons, étant très bénis. Alléluia. Comme vous venez de le constater, les frères ont été richement bénis par cette session. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre numéro de « À vous la parole ». Et merci également de nous suivre sur la RTVC, la chaîne de la Bible. Au revoir. 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 Au revoir.